Voilà, donc mon objectif aujourd'hui, c'est de répondre à la question et j'ai reformulé la question en disant qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque ? Parce que, voilà, alors, je fais des… On dit en Belgique qu'on fait des blagues, mais en fait, moi, je suis très perturbé. Donc, je commence pour le moment tous mes exposés avec cette photo. Cette photo, c'est comme je l'utilisais, la place de la République à Paris ou à Fagasper à Londres. Donc, ça, c'est la place de Luxembourg à Bruxelles, fin janvier. C'est les manifestations de l'agriculture. Et je vous la passe parce que moi, ça m'a vraiment traumatisé au niveau personnel. D'abord, de voir la ville dans cet état-là. Et puis surtout, c'est clair, quoi. On a perdu 12 ans en 12 heures. En gros, moi, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait les deux dernières années, c'est vraiment complètement inutile. Donc, vraiment, moi, je suis en colère depuis. Et ça ne passera pas, à mon avis. Il me reste cinq ans pour attirer. Mais vraiment, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est un traumatisme pour la trajectoire agroécologique, pour les trajectoires environnementales en général, pour la planète, pour les impacts de l'agriculture sur la planète. Et donc, je suis assez sidéré du fait que les scientifiques, pour l'air, ça ne passe rien de loin. On a été un peu triste, on a fait des lettres ouvertes. Et puis maintenant, tout le monde reprend son petit train d'un. Et moi, je ne comprends pas parce que vraiment, ça ne va pas. Et deuxièmement, ça ne va pas. Il n'y a pas que pour moi que c'est un problème. Moi, je n'arrive plus à relancer une équipe. On est doux, jeunes chercheurs. Je suis le mieux. Mais les autres, ils sont jeunes. On est doux chercheurs parce qu'en Belgique, on n'a pas de financement pour les post-docs. C'est que des thésards. Et ils n'ont plus la pêche. Ils ne rigolent plus. Voilà. C'est un peu très dur de se lever le matin pour le moment. Après, il y a des élections. C'est encore plus dur de se lever le matin. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un changement fondamental de monde qui s'est opéré là parce qu'on ne se rendait pas compte à quel point ça ne collait pas. En fait, nous, on avait un modèle agroécologique. Il y avait un autre modèle. On pensait bien qu'il y avait deux modèles. Ça, on avait compris. On pensait qu'on était en conflit classique entre les modèles. Et puis, en fait, on se rend compte que notre truc, en fait, n'est pas un site de téflon. Notre modèle, on le prend, on le met dans la poubelle et ça dure 12 heures. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc. Moi, c'est fini. Je ne ferai plus business à sous-joueur. Donc, voilà. C'est pour ça que mon framework, il va être provocatif. Ce n'est pas juste pour le plaisir de la provocation. C'est à cause de ça. Il faudrait que ça soit clair parce que sinon, on va dire un pro barré qui est barré. Mais non, c'est pas à cause de ça. Donc, en fait, j'aurais pu ici mettre un S, Stéphane. On est tous au courant des évidences sur la transition agroécologique. On connaît les pratiques qu'il faut appliquer. On parlait avec Ricardo. Ricardo nous donnait quelques pratiques de IPM, Integrated Place Management, de lutte biologique, tout ça. On sait. Et on sait que ça marche. On connaît les verrouillages. Et on connaît les moyens de dépasser les verrouillages. Tout ça, on connaît. Tout ça, on sait. Bon, et donc, c'est pas en connaissant plus que ça va s'arranger. Donc, moi, je pense qu'il n'y a plus besoin de connaissances. Et qu'il y a vraiment un problème au niveau du monde scientifique. C'est cette croyance que plus on a de connaissances, plus on a un impact sur le monde. Ben, nous, à un moment, on a assez de connaissances, mais c'est pas ça le problème. Donc, ça, c'est mon rationalisme, c'est mon postulat de base. C'est ça. Et donc, si c'est pas les connaissances qui manquent, qu'est-ce qui manque ? Et donc, je pense qu'il y a trois choses qu'il faut. Quatre choses. On manque d'une implémentation, d'une mise en œuvre de l'agroécologie qui soit équilibrée. On manque d'une articulation entre le niveau des politiques et le niveau des pratiques agricoles. On manque d'une approche vraiment large de l'agriculture biologique. Et on manque, et c'est le plus important, d'un narratif, d'un récit qui soit compétitif et pertinent. Compétitif par rapport aux autres récits et pertinent par rapport à ce qu'on veut défendre. Fait l'hypothèse qu'on veut plus ou moins tous défendre la même chose qu'ici autour de la table. Ce qui est peut-être une fausse hypothèse, mais on part de là, on ne va pas commencer à vérifier. Bon, alors, si on part de là, la première question, c'est c'est quoi l'écologisation ? Pour moi, le plus clair sur c'est quoi l'écologisation, c'est le papier du Rue et collègues, Valteron et de Rue et Richard. Sur le papier, c'est sur, qui dit en fait l'écologisation, c'est un modèle qui va se détacher en bas à gauche d'un modèle basé sur les impôts chimiques et qui va aller vers un modèle basé sur la biodiversité et comme Michel Durue est un bon élève de l'agroécologie, dans des systèmes alimentaires alternatifs, circulaires et avec des paysages qui sont multifonctionnels. À noter que multifonctionnel, qui pour moi est un concept hyper intéressant, a disparu des radars depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Parce que moi, je suis très triste parce que multifonctionnel, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose pour tout le monde et c'est plus du tout à l'heure du jour. C'est juste une incise. Alors, j'ai repris cette ultime. Donc, il y a un axe qui est l'axe de l'utilisation des intrants et un axe qui est l'axe du monde global ou du monde territorial ou local, l'axe horizontal. Bon, je ne rends pas les détails de ce papier, il est très bien, très intéressant. Mais je m'interroge sur ça avec trois questions. Je n'ai pas les réponses, je vous l'ai dit tout de suite, il n'y aura pas les réponses à l'aise suivante, mais les questions, pour moi, on n'a pas les réponses. La première, c'est est-ce que l'écologisation, c'est seulement possible dans des alternatives ou existantes ? Moi, si vous avez compris, parce que si c'est possible que dans des alternatives ou existantes, pourquoi on se casse les pieds à vouloir demander aux autres qui ne sont pas dans des alternatives ou existantes de faire de l'écologie ? Donc, on s'est déjà résigné à dire que c'est uniquement dans des alternatives ou existantes. Quel est le lien entre le collectif management et l'écologisation ? Ça, pour moi, aucune preuve que quand il y a un collectif management des fermes, c'est plus écologique. Si quelqu'un a des infos là-dessus, ça m'intéresse. Et la troisième chose, c'est est-ce que le local est plus écologique ? Ça, c'est bonne nouvelle. On a la réponse, c'est non. Donc, voilà, la réponse, c'est non. En fait, il y a un papier de Laurent Toven et Gudel van den Broek. Gudel van den Broek, c'est ma voisine de bureau, qui est une brillante économiste flamande, qui a travaillé, qui s'est dit, posons-nous la question. Est-ce que les local food systems fournissent de l'emploi, fournissent de l'écologie, fournissent de la meilleure santé ? Elle a pris huit éléments du système. Ricardo, c'est parce que les Belges ne savent pas dire huit. Ah, c'est vrai. Elle nous dit huit, six, huit. Bon, alors, elle en a pris deux fois quatre. Et elle a montré que pour chacun de ces revendications des systèmes locaux, il y a soit zéro poids, soit des résultats contradictoires. Mais aucune des revendications des systèmes locaux a été prouvée dans la littérature similaire. Que ça soit l'effet sur le climat, que ça soit l'effet sur l'emploi local, que ça soit l'effet sur le lien social, il n'y a aucune preuve systématique, multicontexte que ça marche. En grande partie parce que le sujet est sous-investi. C'est-à-dire que les gens disent local, c'est mieux. Et puis, plus aucun scientifique va voir si c'est mieux ou pas. Parce que bien sûr, tout le monde sait que c'est mieux. Mais ça me rappelle les gars des OGM qui me disent, les OGM, c'est mieux. Et je dis, pourquoi ? Ah, mais parce que c'est mieux. Ah, mais quand c'est les OGM, ça nous énerve. Quand c'est le local, on est content. Donc, moi, j'insiste sur le fait que, voilà, aller voir ce papier, mais c'est assez intercollant. Et donc, ce que je constate, c'est que dans le système agroécologique, tout le monde se balade dans le bas du dessin. C'est-à-dire dans la partie technique. Il y a quand même peu d'investissement dans la partie supérieure. Et ce n'est pas une critique. C'est peut-être un problème de moyens. C'est peut-être un problème de rapport de force entre les sciences de la nature et les sciences de l'homme. Voilà, je veux bien l'entendre. Mais en tous les cas, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui restent à démontrer dans le haut des principes et qui ne sont pas démontrées alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail dans le bas. Et donc, si je raffine un peu mon discours du début, en tous les cas, il y a déjà trop de connaissances en bas. Il faut peut-être en avoir un peu plus en haut, mais en bas, moi, j'en ai déjà de trop. Vraiment de trop. Et alors, quand vous regardez le schéma là, 1, 2, 3, 4, qui est le schéma de l'Hisman, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il y a un saut entre le 3 et le 4 que moi, je ne comprends pas. que je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris un concept clé de l'agroécologie qui est l'agroécologie, c'est l'écologie, the ecology of food systems. Parce que pour moi, l'écologie, c'est le système d'interaction entre la biocénose et le biotope dans un modèle de l'écologie. Ça a une définition claire. L'écologie, c'est l'étude du réseau d'interaction. Et les food systems, c'est un objet social, c'est un réseau d'humains, c'est des rapports de force et tout. Ce n'est pas un objet qui peut être étudié par l'écologie. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un point qui me semble, et qui est illustré par le passage du 3 au 4. Parce que pour moi, autant je suis convaincu par ce schéma, autant le passage du 3 au 4, il n'est pas démontré. Il n'est pas démontré. Stéphane, tu voulais faire une remarque ? Oui, juste pendant que tu bois ton café, il faut préciser que ce schéma-là, ça fait assez fureur dans le milieu international. Donc, c'est issu des trois premiers niveaux, en fait, ce n'est pas Blisman, c'est Stuart Hill, 1985, qui a écrit un papier, Redesigning the Food System. C'est quelqu'un qui venait de la protection intégrée des cultures. Et ce qui est à droite, donc, c'est les 13 principes de l'agroécologie tels qu'ils ont été élaborés par un panel international, HLPE, qui a fait une proposition. Alors, ils sont partis des principes fondamentaux de l'agroécologie. Et ils ont enrichi cette proposition, justement, avec des aspects de gouvernance, de co-création de connaissances, etc., dans tous ces centres, des synergies. Donc, ça, c'est bien du domaine de l'écologie. Mais c'est, juste pour préciser, d'où vient ce schéma ? Bien sûr. Et alors, les niveaux, là, c'est vrai qu'il y a une rupture entre agroécosystème, qui était quand même le socle de l'agroécologie, avec un passage au food system. Et avec deux niveaux dans ce passage-là. Le premier niveau, là, le cap, le food system, c'est, en gros, l'exemple qui est donné souvent, c'est celui des AMAP, ou des CSA, comme on appelle ça, dans le milieu anglophone. Et l'ambition ultime, c'est de reconsidérer le système agroalimentaire dans son marché. Merci. Et pour ceux qui, c'est vrai, qui voudraient prendre l'agroécologie très, très vite, ce rapport de HLPE, c'est la Bible. HLPE 2019, rapport du groupe 14, 10, 10, 10. Enfin, HLPE, agroécologie, c'est vraiment le meilleur, si vous devez donner un cours sur l'agroécologie et tout, c'est le meilleur passage. Il y a un petit que sèche qui est sorti aussi, je ne sais pas si vous voulez faire. Non, c'est notre PDG et deux directeurs scientifiques, Christian Huig, et Kaker, qui donnent une conférence aujourd'hui. je me méfie de l'agroécologie vers ce n'est. Je me méfie de l'agroécologie vers ce n'est. Et on va y arriver tout de suite. Ils ont pêché par omission. Bien sûr. Et donc, parce que la question, c'est comment on articule le niveau des politiques et le niveau des pratiques agricoles. Et pour moi, ça, c'est… le premier missing, c'était l'agroécologie n'a pas encore bien expliqué le haut du schéma. Ça va ? Le deuxième missing, la deuxième source, le deuxième manque, c'est l'articulation entre le niveau des politiques et le niveau des pratiques agricoles. Et ça, c'est vraiment le sujet sur lequel on travaille dans mon équipe. Et donc, partir de maintenant, je vais prendre des résultats de recherche de chez moi, comme ça, au moins, un peu convenu. Sinon, c'est qu'un plaidoyer, un autre trop de mots. Et donc, il y a quatre raccourcis qui sont extrêmement perturberants. Le premier, c'est qu'on raccorde aujourd'hui de façon… C'est un vrai court-circuit, au sens strict du mot. On fait un court-circuit, un shortcut entre les indicateurs planétaires et les pratiques agricoles. Là, je viens de répondre à un appel d'offre belge sur le calcul des émissions de carbone en Belgique. Ils veulent qu'on intègre dedans les pratiques de l'agriculture et de conservation. Donc, ils ont lancé un budget de 130 000 euros pour intégrer les pratiques d'agriculture et de conservation dans le bilan comptable des émissions de carbone de la Belgique. Waouh ! Ça, si ce n'est pas un court-circuit, c'est un court-circuit. Là, il y a un appel à l'IMRAE, vous avez sans doute répondu, qui s'appelle Agroécologie et Numérisation ou Digitale. C'est encore que je refuse de faire l'évaluation. Ça, ce n'est pas un court-circuit, ce n'est qu'un court-circuit. Ça ne veut juste rien dire. On va numériser dans les champs pour faire de l'agroécologie. Et beaucoup des discours aujourd'hui sur le changement climatique sont des courts-circuits entre on va faire bouger l'impact d'émissions au niveau du GIEC en agissant à l'échelle d'une parcelle. Ce n'est pas possible. N'importe qui qui a fait une demi-journée d'études dit que c'est pas possible. Mais tout le monde le raconte. Ce matin, encore à la radio sur France Inter, encore dans le débat sur les législatives, vous allez encore vous choper des discours sur l'agriculture par tous les maîtres. Comment est-ce que Bardella et Attal ont réussi à parler 10 minutes de l'agriculture et 3 minutes de l'Ukraine ? Vous allez m'expliquer. Deuxième point, c'est que les acteurs intermédiaires sont complètement cachés. Cachés. Alors, je cherchais un autre mot caché parce que c'est plus malin que caché. Il y a eu un débat à Bruxelles, on a brûlé la place de Luxembourg, on a créé toute la politique agricole parce que les acteurs intermédiaires créent un rapport de force défavorable pour les agriculteurs, mais on n'a jamais vu un seul acteur intermédiaire. Même monsieur le directeur du groupe Agril, quand il vient à la télé, il dit qu'il est agriculteur. Non, mais donc, les acteurs intermédiaires ont réussi à complètement disparaître de la question alors qu'ils ont un rôle à jouer. Invisibiliser. Invisibiliser. Super. Troisièmement, on a tendance, et ça, c'est bizarre parce que ce n'est pas du tout écologique, on a tendance à parler de pratiques isolées comme le non-labours, comme des alternatives aux pesticides, au lieu de parler de modes de production comme l'agriculture biologique, l'agriculture du rar. Rappelez-vous, il y a dix ans, on parlait d'agriculture durable pendant que l'agriculture avait l'if, on parlait d'agriculture raisonnée. C'est fini, tout ça a disparu. Maintenant, on va faire du non-labour, on va utiliser un substitut au pédagogique, donc on est descendu à l'échelle des pratiques. Alors, si vous connectez ça avec le raccourci de la première ligne, vous avez un coctet de détonants. Et troisième, quatrièmement, on n'a plus aucun intérêt, mais c'est logique, la diversité des contextes et des modes de production n'intéresse plus personne puisque de toute façon, ce n'est pas les contextes et les modes de production qui comptent, c'est d'acheter une voiture électrique, c'est d'avoir un substitut de pesticides. Après, on ne s'intéresse pas de savoir si la voiture électrique pèse 3 tonnes ou une demi-tonne parce que c'est l'importance qu'elle soit électrique et que le pesticide ne soit pas chimique. C'est tout ce qui compte. Mais c'est dingue qu'on se laisse faire là-dedans. Et donc, j'ai pris deux études qu'on a fait chez nous, un sur les animaux et un sur l'agriculture en serpastique. Je vais aller un peu plus vite parce qu'ici, on va manger plus. Donc, vous savez que la taxe sur la viande, elle est inévitable, on va y revenir pour sinon on aura un changement climatique. Ce n'est pas moi qui dis, c'est dans le Guardian. Et si vous mangez de la viande, vous êtes aussi mauvais que ceux qui disent que Donald Trump qui dit qu'il n'y a pas de changement climatique. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Donc, ça, c'est le débat aujourd'hui sur la question de la viande. Ça, c'est un niveau macro du narratif. OK ? Et puis nous, quand on descend au niveau micro, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. Et donc, on a été, c'était très chouette. Nous, on est fort financé par des ONG, ce qui fait tout notre bonheur. Ça nous permet de faire des choses un peu originales parce que si on attendait les gouvernements, ça ne nous pourrait pas. Le WWF en Belgique s'est dit, mais on va faire une campagne pour dire qu'il faut manger moins de viande, mais est-ce que, et de la viande qui est de meilleure qualité, donc produite à l'air, est-ce que ça va créer une chute de revenus pour les agriculteurs ? Donc, avant de lancer la campagne, on va payer une étude, ça leur a quand même coûté 60 000 euros, on va payer une étude pour savoir si financièrement les agriculteurs vont y perdre parce que nous, ils nous disent qu'ils y perdent, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Et donc, avec Anton Riera, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les comptabilités agricoles, je ne sais pas comment vous les appelez en France, mais on avait les ricables, les ricables, on a pris toutes les ricables qu'on avait en Wallonie, en élevage bovin, en élevage laitier, et on a essayé de classer les agriculteurs en fonction de leur qualité environnementale. Alors, pour pouvoir faire ça, l'idée qu'on s'est dite, c'est que, on ne va pas le faire individuellement, on va essayer d'identifier quels sont les systèmes d'élevage qui existent dans notre pays. Et pour le lait, on a identifié, c'est tout le temps, oui, système d'élevage. Et donc, oui, système d'élevage qui est basé sur deux ou trois critères, herbes ou pas beaucoup d'herbes, chargement faible ou chargement élevé, donc le nombre d'animaux à l'hectare, et troisièmement, est-ce que c'est une grande exploitation ou une petite exploitation ? Et puis, on a fait un score, je ne rends pas un détail, mais si ça vous intéresse, on a fait un score qui intègre toutes les dimensions environnementales, soja, climat, biodiversité, etc. On a fait un truc assez simple mais efficace en tenant compte des effets kilo et des opérateurs. On a fait un score. Plus le score est élevé, plus on a d'impact. Et puis, on a calculé le revenu du travail familial, donc combien d'euros par unité de travail. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des systèmes qui se comportent pas trop mal, qui sont peu d'impact et qui rapportent beaucoup. D'ailleurs, même, c'est bien corrélé, qui est paradoxal, par rapport au discours général. C'est bien corrélé. Surtout, les systèmes, je vous en prends deux, alors ça, c'est une représentation plus détaillée des systèmes. Donc, chaque fois, vous avez la superficie par vache et vous avez les superficies complémentaires pour concentrer en céréales, etc. Donc, vous voyez qu'à droite, c'est les petits systèmes à gauche et les grands et vous avez d'en haut à en bas les systèmes plus basés sur l'air et les systèmes plus basés sur le maïs, les céréales, etc. vous voyez que les deux systèmes qui se distinguent comme étant les meilleurs, ce sont deux systèmes à l'air, un grand, un petit, avec des densités faibles pour le petit, élevées pour le grand, qui sont, mais qui sont très bons, enfin, qui sont assez bons en général. Non, mais c'est bon en général. Mais c'est une bonne connaissance. C'est une bonne connaissance. Tu as dit que nous avions toutes les connaissances. Ah bon. Je suis arrogant, mais je pense que c'est une des premières fois, d'ailleurs, tout le monde fait chaque fois des photos de ce qui est hier, je comprends pourquoi, parce que c'est une des premières fois qu'on mesure la performance environnementale, non pas à l'échelle d'une pratique, non pas en disant est-ce que c'est fonction de système, mais en fonction de systèmes, de différents systèmes de production. De façon exhaustive, avec une dimension économique. Ça n'a pas été compliqué, vous prenez les données, du RICA, vous avez les superficies, vous avez les nombres d'animaux. En fait, c'est un crunching de données assez facile. Vous avez le nombre d'animaux, vous avez le revenu de l'agriculteur, vous avez la structure d'exploitation. Donc, les structures d'exploitation des âges qu'on les a, on a calculé les paramètres environnementaux au départ des données comptables. tout a été fait au départ des données comptables. On n'est pas mis le pied dans une seule ferme. Là, on est avec 300 fermes, je pense, de mémoire. On a fait ça pour le lait et pour la viande, si vous préférez. ça, c'est le lait. Vous préférez la viande. Il y a un papier qui est paru dans Agronomy for Sustainable Development qui raconte tout ça. Ça va ? Première idée. Une photo de vache de chez nous pour vous dire qu'on a des belles vaches aussi. Deuxième idée, et là, j'ai fait un jeu de mots dans le titre en anglais, mais il apparaît moins français, c'est le complot de climat, agriculture, de conservation. et aussi le fait que ça se passe à l'échelle de la Marseille qui est un vrai complot. Le jeu surplote. Donc, il y a l'arnaque qui s'appelle 4 pour 1000, mais vraiment, c'est grave parce que ce n'est plus du tout 4 pour 1000, donc qui change au moins le nom du site. C'est 1 pour 1000 quand tout va bien. À midi, quoi. Non, mais sérieusement. Le 4 pour 1000, c'est une promesse de 2015. On vérifie la promesse. Le 4 pour 1000, c'est l'idée que l'agriculture pourrait capter 4 pour 1000. C'était quoi encore ? C'est du carbone, quoi. C'est du carbone pour stocker, c'est un pourcentage d'augmentation. Et donc, c'est une initiative qui a été lancée en 2015 lors de la Coupe 21 par Stéphane Le Folle, soutenue très fort par l'INRAE, Marion Guéhou et Claire Chenou, pour dire l'agriculture, il faut arrêter de la voir comme l'ennemi du climat, mais c'est l'allié du climat. Parce que grâce à une agriculture de conservation, on va pouvoir séquestrer du carbone dans les soins. Et sincèrement, les scientifiques qui ont lancé ça à l'époque, très clairement, les données indiquaient que c'était possible. Donc vraiment, ça n'a pas été une manipulation, ça a été une promesse. Le problème, c'est que quand on vérifie la promesse aujourd'hui, dix ans plus tard, elle ne tient pas la route pour deux raisons. La première, c'est qu'on s'était trompé dans les calculs et la deuxième, on s'était trompé, on n'était pas assez pessis, quand on a voulu être plus pessis, on s'est rendu compte que ce n'était pas comme on croyait. Et la deuxième, c'est que les conditions climatiques, notamment sécheresse, changement climatique et tout, défavorisent ce processus de séquestration. Donc, c'est un peu comme si on était trop tard, qu'on avait une bonne idée, mais que quand on veut la mettre en place, les conditions pour que cette idée se réalise, ne sont plus là. ça ne marche pas. Sauf que depuis lors, les financiers, à droite, sur le capital, qui est une boîte qui fait du pognon avec ça, fait des certificats carbone pour dire, on va maintenant mobiliser des gens pour qu'ils investissent dans cette technologie parce qu'on a besoin de sous pour mettre ça en place. Ils vont investir de l'argent pour ça et nous, on va leur donner des certificats pour quoi ils ont séquestré du carbone. Donc, la fausse promesse politique devient une fausse promesse économique. C'est un grand progrès. Le problème, c'est que les fausses promesses politiques, ça passe. Il y a des élections. Les fausses promesses économiques, ça dure. Donc, maintenant, on est empêtrés dans cette fausse promesse économique où eux-mêmes, moi, je rencontrais le directeur de Sol Capital, ils reconnaissent que ça ne marche pas tout à fait comme prévu, mais ils ne peuvent pas le dire ou sinon, ils font faillite. Donc, ils disent que ça marche quand même et qu'on va vendre autre chose. Donc, maintenant, ils sont en train de dire qu'on va vendre des services écosystémiques. Attends, tu avais dit que tu vendais des certificats carbone, maintenant, tu vends des services écosystémiques. Mais comment tu les mesures les services écosystémiques ? Pourquoi tu les vends ? Donc, nous, on s'est un peu intéressé à ça. En se rendant compte de nouveau, mais pourquoi c'est nous qu'on fait ça ? Parce que vraiment, ce n'est pas mon sujet. Vous voyez, je n'y connais rien, je ne sais même pas expliquer le cas pour lui. en se disant, mais nous, quand on regarde un petit peu les données, on a l'impression que derrière le mot agriculture de conservation, il y a plein de trucs qui se cachent. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'agriculture de conservation, le concept d'agriculture de conservation, il est basé sur trois piliers. Le premier, c'est moins de travail du sol pour que le sol reste le plus calme possible. Le deuxième, c'est l'utilisation de couverts végétaux, notamment pendant l'hiver ou pendant la saison de l'épargne, ça dépend des continents. De façon à continuer à utiliser la photosynthèse pour amener du carbone dans le système. Et troisièmement, c'est des rotations plus complexes que celles qu'on a aujourd'hui, donc complexification des rotations. Donc, ces trois piliers de l'agriculture de conservation, ils sont hyper, hyper intéressants, hyper pertinents. Et on s'est demandé, mais est-ce qu'effectivement, ces trois piliers sont appliqués par tout le monde, sont pensés par tout le monde de la même façon ? On a fait une étude en Belgique, là, on a été voir des agriculteurs pour chacun des trois piliers, on a défini un certain nombre de sous-indicateurs. Donc, si vous prenez le pilier 1, pas de travail du sol, pas de travail du sol mécanisé, actif, semi-direct, etc. Et on a été voir chez les agriculteurs, qu'est-ce que tu pratiques ? Pour le couvert, est-ce que tu couvres avec un sol vivant, un sol pas vivant, est-ce que tu utilises de l'herbe et tout ? Hop, cinq critères pour les rotations, combien d'espèces, combien d'espèces dans les couverts intermédiaires, etc. Je ne rentre pas dans les détails, il y a un papier dans Agriculture, Force, Sustainable, Développement, on a un abonnement, c'est bien. Et ce qu'on fait, ça, je voulais présenter parce que je trouve que la méthodologie est vraiment chouette. On a mis au point avec Louis Tessier et Fleur Marchand sur un autre domaine. pour chacune des caractéristiques, on a mis une couleur qui indique le degré de réalisation de l'indicateur chez les différents agriculteurs. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que là, on a un niveau agricole qui est à ce niveau que je ne veux pas étudier, mais bon, parfois il faut. Et on voit qu'il n'y a personne qui fait parfaitement. Il n'y a personne qui est ouvert. Il y a des compromis, il y a des trade-off. La question, c'est, est-ce que c'est des trade-off transitoires, c'est-à-dire, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas la technique, ce qui est l'hypothèse des gens de l'agriculture et de la conservation qui n'est pas la mienne, ou bien est-ce que c'est des vrais trade-off, c'est-à-dire que c'est impossible, c'est impossible de réaliser les trois piliers de façon parfaite et que si on réalise un pilier, on doit faire un compromis sur eux. Ça, c'est mon hypothèse à moi. Nous, on n'a pas pu le prouver parce que pour le prouver, il faudrait faire un échantillonnage dynamique, retourner chez les agriculteurs cinq ans plus tard, mais comme moi, je n'ai que des thésards, je ne sais pas, retourner cinq ans plus tard et le thésard, elle a fini là. Ok, je n'ai pas continué à travailler, mais pas là-dessus. Le plus intéressant, c'est qu'après, on s'est dit, si on regarde ce dessin, on voit quand même qu'il y a des espèces de patterns et qu'on pourrait essayer de les caractériser. Alors là, on a encore utilisé une technique de classification. Ceux qui s'intéressent aux techniques de classification de papier n'est pas inintéressant parce qu'ils combinent du hiérarchique et du clustering classique et de l'archétype qui est une méthode que Pablo Titonel a mis en place. Ils combinent les deux de façon à faire une classification qui n'oblige pas tout le monde à être dans une catégorie parce que c'est ça le problème des classifications. Quand vous avez 40 agriculteurs et vous dites il faut trois catégories, vous ne pouvez pas me forcer tout le monde à être dans une catégorie parce qu'il y en a qui sont entre deux catégories. Et si vous les obligez à être dans une catégorie, vous faussez la classification. Donc voilà, on a joué avec ça. Et je ne rentre pas dans les détails. Le but est de donner un peu des éléments pour bavarder. Mais ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il y a différents systèmes dont trois systèmes archétypaux. CIO qui est basé sur une certification bio mais où les gens travaillent le sol quand même de façon assez impossible. Le GEM qui est plutôt des gens qui ne travaillent pas le sol et qui utilisent des péri-temporelles pour un système mais qui n'est pas spécialement bio. Et troisièmement, des gens qui font du travail plus intensif du sol mais qui ne sont pas bio. En gros, ce qui est important de voir, c'est que si vous regardez ces différentes pratiques par rapport aux différents piliers, eh bien en fait, de nouveau, on voit que c'est des configurations différentes par rapport à un même impératif, à l'impératif de l'agriculture de conservation. Et donc, la conclusion, c'est qu'il y a au moins trois façons différentes de faire de l'agriculture de conservation dans la petite région agricole qui s'appelle la Wallonie ou Jappie. Et que donc, on pourrait peut-être arrêter de parler d'agriculture de conservation si l'agriculture de conservation s'en fait trois pratiques très, très différentes. L'agriculture de conservation, c'est un peu comme si je disais je fais du sport. Je ne sais pas pas assez, mais c'est comme ça. Alors avec tout ça, vous ne savez pas si je fais de la natation du vélo ou si je veux marcher. C'est juste ridicule, quoi. Bien sûr, la janson, il faut faire du sport, elle est intéressante. Mais si on veut aller un peu plus loin quand même, et qu'on veut réfléchir aux impacts du sport, il faut quand même aller plus fin. De nouveau, il semble que personne d'autre ne l'ait regardé. Donc, deux conclusions. L'attention à la diversité des modes de production est un facteur clé pour réfléchir aux impacts. Et deuxièmement, le mode de production qui est un mot qui n'a pas de définition. On a des mots pour système agraire, on a des mots pour pratique, mode de production, moi j'ai du mal. C'est un niveau méso qui intègre différents niveaux de pratique et qui intègre, c'est ça l'important dans cette phrase, les traits d'offres, les compromis éventuels entre ces pratiques. Et donc, mon plaidoyer, c'est arrêtons de parler de pratique, arrêtons de dire que les gens doivent changer leur pratique. Parce qu'ils sont dans des modes de production et pas dans des pratiques. Je vais vous poser des exemples sur les mêmes questions. Je vous ai mis ça pour qu'on s'en monte dans le moment dans deux minutes. Et puis, j'arrive au point qui va aller plus vite, j'espère. Le premier, il va aller très vite, c'est sur le bio. J'avais pensé travailler plus sur le bio, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, le problème pour moi du bio aujourd'hui, de la bio aujourd'hui, que vous êtes plus compétent que moi sur ce sujet, c'est pour ça que je n'ai pas envie de m'engager, c'est que la bio, quand même, au niveau des pratiques, c'est quand même essentiellement un travail sur les impacts liés à l'usage des produits chimiques. L'intention. Que les références à la diversité, à la biodiversité, ça, on est d'accord qu'il y a des impacts, mais surtout au changement climatique, est très léger. La bio et le changement climatique, moi, j'ai du mal à expliquer ça, mais c'est une erreur. Très sincèrement, je n'ai pas d'argumentaire pour leur dire qu'il faut faire de la bio, c'est bon pour le climat. C'est plutôt même l'inverse que j'ai comme argument. Donc, moi, je ne veux pas trop m'avancer. Le bio, comme les autres, snopent complètement le niveau meso. Donc, le bio, c'est vraiment les pratiques et puis les consommateurs. Le rêve du bio, c'est la mâtre. Je vais acheter mes légumes chez un gars dont je vois les pratiques et je lui achète directement mes légumes. Mais ça, c'est un demi de cinquième de pourcent de la vraie vie. Et donc, si tout le discours du bio est basé sous ce modèle-là, on n'est pas prêt de faire changer d'avis des gars qui brusent ça. Et le bio, ça, c'est le quatrième point que je débloque un peu, le bio est en train de faire face à une compétition des narratifs. Le bio est en compétition avec l'agroécologie. Maintenant, il y a plein de gens qui disent que l'agroécologie, c'est mieux que le bio. Déjà, c'est pour l'agroécologie, moi, je ne sais pas. Le bio est en compétition avec l'agriculture régénératrice avec le carbone farming et le bio est en compétition avec le concept de local. Là, je vous ai mis un exemple. voilà une poire vendue au Aldi en Belgique à droite. Vous voyez que ce qui fait la caractéristique de cette poire, c'est qu'il y a un petit drapeau belge. Un petit truc vert aussi, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah non, ça, c'est le numéro dans le catalogue. Donc, ce n'est pas pour que des restes. Et ça, ça marche du tonnerre. Du tonnerre. Le petit drapeau belge, ça marche. Sauf qu'une poire qui est produite en Belgique, c'est une poire conférence produite dans le système de production de poire conférence au plus intensif au monde. On exporte deux conférences sur trois parce qu'on est super bon à l'exportation de poire. Et l'utilisation des pesticides calculée par le PAN, le réseau qui étudie les pesticides depuis 2011, ce qui fait que monter. Et donc, la poire que vous achetez là, à part d'être belge, elle ne contribue absolument pas à du changement. Mais maintenant, il suffit de mettre un drapeau où on vend la poire. Donc, ça, c'est un changement narratif monstrueux. Alors, je vais très, très vite là-dessus parce que ça, ce n'était pas prévu, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on a, avec Clémentine Entier, développé un petit modèle qu'on appelle le modèle radin, qui est un modèle qui fonctionne aussi sur deux axes comme notre ami du Rue, était ronde et consorre, avec un axe qui dit qu'on a des modèles qui sont plutôt adaptatifs, ça, c'est des modèles de l'IFDS1, et des modèles plutôt radicaux, ça, c'est des modèles les plus radicaux en termes de changement de pratiques et de changement de mode de production, et puis, on a des modèles, des approches qui veulent prendre l'ensemble des acteurs dans leur diversité, c'est les grands mouvements sociaux, c'est les grands syndicats agricoles, ou bien des modèles qui sont centrés sur un nombre limité d'acteurs formant un collectif homogène, typiquement, les AMAP, des approches basées sur des petits collectifs. Ce qu'on dit avec Clémentine, c'est que si on dit le système en cas de cadran, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plein de monde dans le cadran d'en bas, c'est-à-dire des grands collectifs qui disent on va s'adapter, mais laissez-nous le temps, pas d'écologie punitive, pas de normes environnementales, on est grand assez pour savoir où on va, là il y a 95% des agriculteurs et maintenant 95% des consommateurs et du monde collectif, c'est ça qu'ils ont vu sur janvier, extraordinaire, et puis il y a des gens qui sont dans ce moulin, d'outil, en disant nous on fait des expériences pilotes à petite échelle, on va pratiquer des très belles pratiques agricoles dans des réseaux agriculteurs-consommateurs parce que c'est ça qu'il faut faire. Sauf que ça, ça a zéro impact sur le système de l'eau. Moi, la question c'est comment on fait pour nourrir le carré radin. Pour nourrir le carré radin, il faut écologiser ceux qui sont dans les cités qui sont beaucoup et il faut upscaler ceux qui sont bien mais pas bon. Depuis qu'il y a eu janvier 2024, vous oubliez la flèche écologique des suènes-là, c'est bon. Il nous reste upscaling, donc là j'ai toute confiance en vous pour mes deux. Je ne sais pas comment on va faire. Moi, je ne vois rien. Pas devant. Viens. L'éolienne, elle arrête. Bon. Pourquoi ? Alors, la réponse, on l'a. Parce que ça, c'est chouette. Maintenant, je l'arrête. Quatrième idée, c'est la question des narratifs. Et là, on a fait un super travail avec une chercheuse chez moi qui est assez percutante. On s'est intéressé à la transition copique. En fait, on voulait s'intéresser à l'élevage. Et en voulant s'intéresser à l'élevage, on s'est dit, mais ce qui est intéressant, c'est la transition de protéines. Donc, en fait, l'idée qu'on va passer d'un régime de 60% de viande de protéines d'origine animale, 40% de protéines d'origine végétale, à l'inverse, 40% de protéines d'origine animale, 60% de végétale. OK. On s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour ça ? On a fait un travail, alors, on s'est dit, c'est fait, parce que c'est un sujet à la mode, donc il faut travailler sur les sujets à la mode. Et notamment, il y a beaucoup de travail à Wagening. Il y a notamment ce livre « Le futur des protéines », « Les protéines du futur » qui est vraiment intéressant. C'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup la politique, beaucoup la politique. Alors, on s'est demandé, mais d'où ça vient ce modèle ? Alors, ce modèle, il vient en fait de la rencontre d'enjeux environnementaux, d'enjeux de bien-être animal et d'enjeux de santé publique. Donc, on a dit, en fait, manger trop de viande, ce n'est pas bon pour la santé, manger trop de viande, ce n'est pas bon pour l'environnement, enfin, produire trop de viande, ce n'est pas bon pour l'environnement, et en plus, on fait souffrir les animaux. Donc, en combinant ces trois arguments, on arrive à dire qu'on surconsomme des protéines animales et on surproduit des protéines animales. Ça, c'est l'idée. Et là, il n'y a pas de contestation sur ce diagnostic-là. Nous, on n'est pas du tout contre ça. On trouve que c'est vraiment un très bon diagnostic. la question, c'est, on va aller vers une réduction de la consommation de viande et donc une transition de viande. Il ne vous a pas échappé que si on fait ça, ça a des conséquences à deux niveaux. Ça a des conséquences dans l'assiette et ça a des conséquences pour les éleveurs. Parce que dans l'assiette, ça veut dire qu'on va changer notre façon de manger et pour les éleveurs, ça veut dire que les éleveurs vont avoir moins de clients. OK. Et donc, on va basculer de sources traditionnelles de protéines à des sources alternatives de protéines. Alors là, la bonne nouvelle de ce changement, c'est que ça crée un nouveau marché pour des protéines alternatives. Basées sur des légumineuses, basées sur des insectes, basées sur de la viande cellulaire. Donc, de nouveau, c'est un choix politique dans lequel s'est engouffré un choix économique. Et aujourd'hui, il y a pas mal de structures qui sont en train de travailler sur cette question-là, de produire des protéines interventives. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc la rencontre de trois dimensions, la dimension scientifique avec les questions de food, les questions de technologie, les questions de nutrition, les compagnies privées, Alpro, qui est maintenant dans le groupe d'Anon Soferer, Otli, Nestlé, BioMe, qui fait de la viande cellulaire, etc. et les politiques avec des Femme tout fort, des Green Deal, des initiatives nationales. Surtout pour le moment les pays nordiques, c'est pas encore très fort en France, mais ça descend, comme beaucoup de choses sur le changement de la région. Pour rencontrer trois. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, et là, c'est un travail qui nous a vraiment laissé assis par terre, c'est que quand on fait une revue systématique de la littérature scientifique depuis 2018, tous les papiers qui sont paris sur ce sujet, qu'on regarde ce que ces papiers font. Il y a en fait trois narratives. Un premier narratif qui est une série de papiers qui disent qu'il faut manger autrement, que les consommateurs doivent changer leur comportement. Un deuxième narratif qui dit qu'il faut produire des protéines alternatives. et un troisième narratif beaucoup plus faible, huit papiers alors que les autres c'est douze et dix, qui dit il faut changer le système alimentaire. Ce qui nous a frappés là-dedans, c'est aucun narratif qui intègre la question des vaches. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur les vaches. Donc, on nous dit ce qu'il faut faire. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le moment ? Ce qui se passe pour le moment, c'est qu'à la fois on dit aux gens manger plus de protéines végétales et en même temps on donne des subsides à la production de viande. Donc, c'est génial. On crée un nouveau marché mais on ne fait pas disparaître l'ancien marché. Je ne vous dis pas l'impact écologique de ce non-choix. Parce que la viande, ça continue à augmenter. Alors, on dit les gens mangent moins, c'est pas grave, on va en exporter. Donc, on exporte. Et donc, je ne vais pas en mettre les détails dans... Je vais vite le parcourir. Je ne vais pas faire le bas. Donc, il y a un... Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a un narratif sur l'efficacité. L'Europe est la meilleure, est la plus efficace en termes de production animale et la demande au niveau mondial augmente. Donc, c'est à nous à fournir les animaux pour le monde entier. Il y a un avantage comparatif, c'est que nous, on a un avantage comparatif pour le moment à produire des animaux. C'est un peu lié au premier, mais le premier est basé sur l'efficacité. Le deuxième est basé sur la position sur les marchés aujourd'hui. Il y a un troisième narratif, ce qui est de dire oui, mais on doit manger moins de temps, mais il y a quand même des gens qui meurent de faim. Ça assure, on est encore avec des discours pareils. Il y a quand même des gens qui meurent de faim, donc c'est quand même bien qu'on produise de la viande et du lait. Allez dire aux Hollandais qu'il ne faut pas produire de lait en poudre pour le Burkina Faso, ils vous rionnaient. Ils vous rionnaient. Pour eux, c'est la révolution blanche. C'est eux qui vont produire le lait pour le monde entier. Bonjour. Bonjour. Il y a un narratif sur la souveraineté alimentaire et un narratif aussi sur si jamais nous ne produisons pas de viande, de produits animaux en Europe, et on va les importer d'ailleurs. Et là, c'est intéressant parce que toute la question auquel vous, a priori, aucun économique ne s'intéresse aujourd'hui, c'est à quel rythme il faut que le changement de consommation se fasse pour que le changement de production puisse s'adapter. Parce que bien sûr, si le changement de consommation se fait trop lentement, le changement de production ne va pas s'adapter et si le changement de consommation se fait très vite, on est en sous-production. Et donc, il y a vraiment une question de pilotage des marchés pour savoir comment on ajuste les deux. si on veut changer à la fois la consommation et la production. Mais on ne le fait pas parce qu'en fait, la consommation, elle est dans le discours politique, dans le discours environnementaliste, dans le discours scientifique. Et la production de viande, elle n'est pas dans les discours. Le fait qu'on subsidie... Moi, j'étais à Waggoning à un meeting où les gens disaient qu'il faut taxer l'avion. Et puis Océane, qui a fait des recherches, me dit, mais Philippe, pour le moment, on subsidie l'avion. Donc, avant de taxer l'avion, on pourrait arrêter de la subsidier. Ah ben non, on va la taxer et la subsidier en même temps. Ça, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Donc, il faut absolument qu'on soit explicite sur quels sont les futurs du système des vaches si on veut faire avancer le système de protéines. Sinon, on va dans le mur. Et donc, ça, c'était... Si vous voulez, le papier est paru d'un petit peu de foot sur ce plan. Si vous voulez, la conclusion de ce travail sur le narratif, c'est qu'en fait, ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, c'est des récits et ce n'est pas des données scientifiques. Là, c'est la quatrième démonstration de mon truc, c'est que ça ne sert à rien de produire des connaissances si après, dans les récits, c'est d'autres concepts qui sont mobilisés. Donc, les connaissances qu'on a produites ne servent pas à nous dans les récits. Et donc, je pense que, si je résume, c'est ma dernière dire, il y a un niveau macro qui est beaucoup utilisé pour les pédagogiques et basé sur les politiques. Impact humain, protéines, santé, il y a un niveau macro, micro, qui est beaucoup basé, ou il y a beaucoup de connaissances qui est basé sur les pratiques. Pour moi, il y a un fossé qui s'élargit de plus en plus entre les deux niveaux et qui s'écute dans le récits en disant, si on travaille bien au niveau micro, on va réussir à réaliser les aspects du niveau macro. si on électrifie les voitures, eh bien, on n'aura plus de problème de voitures. Sauf que, non, le problème, c'est la politique de mobilité, ce n'est pas l'électrification des voitures. Mais nous, en agronomie, on n'a rien qui est équivalent à la politique de mobilité. on signale que là, vraiment, on avait un truc qui s'appelait « faire plus fort ». On va aller voir dans les égouts de Bruxelles, on l'a acheté à la poubelle, on va le retrouver quelque part à l'année en 2021. Donc, pour moi, il y a vraiment un impératif à investir le niveau méso. Nous, c'est notre fond de commerce qui s'appelle les modes de production. Et je trouve qu'il faudrait le faire avec les gens qui connaissent bien les pratiques. Moi, je ne suis pas du tout contre les gens qui connaissent bien les pratiques, mais je ne sais pas travailler sur les pratiques parce que c'est trop bas pour moi. Ce n'est pas l'autre. Mais je veux bien travailler avec les gens qui disent. Après, il y a la compétition des narratifs. Et là, on a besoin de nouveaux narratifs dans cette compétition parce que clairement, on a perdu la compétition des récits. Il n'y a plus de récits agroécologiques qui tient la route. À part entre nous, quand on se voit au coin du feu, en mangeant une carotte billore, on a encore un récit. Mais ce récit, on ne se peut plus sortir avec. Moi, les deux dernières études qu'on a faites, l'une payée par une ONG et l'autre payée par un consortium de ONG, ils ont refusé la publication. Ah non, l'autre, c'était payé par un bureau d'études d'un parti politique. Ils ont tous les deux refusé qu'on mette en ligne de peur d'exciter les agriculteurs. Donc maintenant, on en vient à s'auto-censurer parce que dès qu'on sort quelque chose d'un peu écologique, on a un feu nourri d'agriculteur, il dit que c'est complètement inefficace aujourd'hui de sortir une étude parce qu'elle est balayée dans la demi-heure par des trolls, par tout ça, et donc il ne faut plus rien sortir. Ça, c'est nouveau. Et les collègues du Basique-Avali ont le même problème. La dernière étude, on leur a refusé de l'ubication. C'est ça. C'est sur les points de l'étaire ? Oui. Elle est décalée, quoi. Donc, voilà. Donc, quand même, il y a un problème d'avoir un récit qui tient pour revenir vers un processus de changement qui s'accorde. Et d'autres points, je pense qu'il faut retrouver un équilibre entre les aspects techniques et les aspects sociaux. Ce qu'ils ont aussi réussi, les agriculteurs, c'est remettre le débat uniquement sur l'aspect technique, alors que non, vraiment, ce n'est pas ça. Et donc, il faut retrouver un équilibre entre les deux. Et donc, si je combine les deux, pour moi, les trois grands éléments sur lesquels on devrait travailler maintenant plutôt que de créer des connaissances, c'est investir le niveau des autres, c'est avoir un nouveau récit. Ça peut aller vite, le nouveau récit, mais il faut d'abord y avoir, parce que sinon, on ne travaille pour rien, nous les scientifiques, si on ne travaille pas pour un récit, je ne sais pas pourquoi on travaille. Et avant, on croyait qu'on travaillait pour créer de la connaissance qui allait être utilisée dans les récits. Maintenant, on voit bien que notre connaissance n'est pas utilisée dans les récits, qu'il y a des récits qui circulent, qui ne sont pas du tout cohérents avec nos connaissances, et donc il faut qu'on s'occupe des récits, sinon ça ne sert à rien de produire des connaissances. Pour moi, on peut s'amuser. Et troisièmement, il faut retrouver un équilibre entre sciences humaines et sciences sociales. Et là, mon modèle radin, moi ce qui m'effraie, et là, je sais qu'il y a des gens sociaux qui sont là et qui nous écoutent, mais ce n'est pas grave, j'essaye d'ouvrir un débat, c'est que les sciences sociales s'intéressent énormément à des petits objets. Or que l'enjeu, il est sur des gros objets. Donc en fait, il y a la taille de l'objet sur lequel on travaille qui pour moi est super importante. Le nombre d'études qu'il y a sur les petits collectifs, c'est sidérant. Le nombre d'études qu'il y a sur le fonctionnement des grands syndicats agricoles, c'est quasi cacalot. Alors que moi, je pense que c'est quand même le mode de fonctionnement des grands syndicats agricoles qui est un problème plus que les petits collectifs. Mais une espèce de pari qui est les petits collectifs vont un jour, c'est David et Goliath. Je pense qu'on a dit que ça ne fait que des récits aussi. Bon, voilà. Juste remercier ma super équipe qui font le rouleau actuaire. Tout ce que je vous ai raconté est sur le site web. Tous les papiers sont là. Donc si vous allez sur cifra.be, il y a tous les papiers que vous pouvez retrouver. Et notamment ceux d'Anton qui a travaillé sur les staves d'élevage, de Manon qui a travaillé sur l'agriculture de conservation et de Céane qui a travaillé sur la transition politique. Voilà, je suis un peu longué, mais je voulais vous donner. Ok. Alors, pour commencer, pour moi, écologisation, comment c'est un terme composant ? Je suis écologue, alors pour moi, écologie, c'est comme, c'est une science qui parle de, pourquoi il y a beaucoup d'organismes d'une espèce là ou la distribution et l'abondance d'espèces décidées par les interactions avec autres espèces et avec les mamans. Et puis, les flous, les flous que voyagent dans le système, dans l'écosystème, ça c'est l'écologie. Et pour moi, dire écologisation d'agriculture, c'est comme dire géographique de la paysage. Je pourrais être clair, je pense que peut-être c'est une chose qui est confusante et peut-être aussi une explication pour la confusion que je suis d'accord avec Philippe, qu'on parle d'écolisation du système alimentaire qui est une question sociale et économique et aussi qu'à faire avec le réseau de la nature. Alors, mais si on parle alors de c'est quoi l'écologisation du système de culture, c'est le niveau où je travaille principalement. Et l'idée là, ça vient sur beaucoup de divers noms, organic agriculture, regenerative agriculture, ecological intensification, agroécologie, etc. Mais le principe de base, c'est de travailler avec biodiversité, avec des processus sur les fermes, non-externaliser le réseau. par exemple, utiliser les fonctions qui sont pour protéger les plantes ou donner les nutrients à la culture dans le ferme. Alors, augmenter la capture et l'efficacité de ces réseaux et l'autonomie de production, je pense que c'est absolument central. C'est ça qu'on a fait, qu'on a déautomatisé, autonomisé la production. Et puis, de tenir la production à un nouveau, un bon niveau, réduire, l'impact doit être réduit, l'impact environnemental. et je pense que c'est très important de réduire le risque d'augmenter la stabilité du système. Je vais retourner à ça. Alors, ça, c'est l'idée, non? Et ça, on peut faire divers mots. Je pense qu'on peut faire beaucoup de mots, mais une stratégie générale que je pense que nous sommes plus d'accord, c'est la diversification de l'agriculture aux échelles de plantes, de champs, de fermes, de paysages, aussi aux échelles de nations et continents. Mais ça, il y a un autre discours peut-être un peu plus sociétal. on reste à l'échelle de ferme, au système de production. On peut faire beaucoup de choses. Il y a des recherches qui supportent ça. Il y a des connaissances qui nous savons. Alors, nous avons fait beaucoup d'expériences avec un grand numéro de pratiques de diversification et on a mesuré des fonctions et aussi le rendement. Et vous voyez que il y a en général une augmentation de fonctionnalités dans le système. Mais je pense aussi que ça nous dit que diversification, oui, il y a une bonne stratégie qu'on peut parler, mais on a beaucoup de travail de faire pour trouver la meilleure solution et qui sont aussi adaptées à les conditions locales. Mais cette étude a aussi montré des trous dans les connaissances, je pense. Par exemple, beaucoup de ces comparaisons sont basées sur une pratique et on regarde une fonction, alors on n'a pas une vision un peu systémique où on regarde plusieurs fonctions ou combinations de trafic de diversification. Certaines sont biased, sont biaisées. Par exemple, si vous avez vu la climate regulation, c'est dominer la fertilisation. On met manure ou mineral et on regarde le fait sur le climat. Alors ça, c'est un exemple de ça. beaucoup c'est short term et chel petit. Alors, mais nous savons quelque chose, oui, je suis d'accord avec mais je pense qu'agriculture a besoin toujours de développer. Je travaille dans le champ de protection des plantes avec des insectes dans l'agriculture et on a toujours de nouveaux choses, de nouvelles cultures mais aussi de nouveaux insectes qui viennent, nouveaux problèmes, nouveaux choses qu'on doit sauver. Et puis je pense aussi qu'en général on doit continuer à faire ce travail là que nous faisons chercher le système de culture qui fonctionne bien avec ce principe d'écologisation si vous voulez. parce que je pense que le changement climatique et la disparition de pesticides, les changements d'accès aux énergies à bon prix, à bas, à bas prix, ça peut combler le système très vite. Par exemple, je pense qu'un bon exemple c'est Cuba. Cuba avait une agriculture très basée sur la plantation et exportation et puis avec la chute de l'immun on a dû changer complètement en agroécologie et on avait la capacité de le faire parce qu'on avait la recherche des agricoles dans les universités et l'éducation là. Je vois ça aussi dans la protection des plantes qui passe aujourd'hui. Il y a aussi des questions que je pense pour moi personnellement peut-être d'autres personnes peuvent donner des réponses mais je travaille beaucoup avec la diversification le changement de système le redézign de système mais je me demande lequel génétique doit nous avoir pour ce système les quelles sont les technologies qui doivent supporter ce système ces technologies sont les mêmes on a une technologie qui fonctionnent diversement et font choses diverses je pense qu'il y a une narrative ou une confrontation entre la règle technologie réfute et puis on n'a pas besoin de changer rien systématique parce que la technologie peut le sauver je pense que tous les deux alors ça c'est une question de connaissance qu'on a d'autres personnellement vous voudriez savoir plus alors tout ça oui on a besoin de connaissance mais Philippe a absolument il est correct nous nous avons assez pour démarrer et il y a beaucoup de low-hanging fruits des choses qu'on peut faire demain et ce qui ferait un grand effet sur par exemple l'utilisation des pesticides par exemple les léguminoses de mettre dans notre rotation dans la grande culture de léguminoses la communauté européenne a financié un projet sur ça et nous savons tous sur les léguminoses exactement ce que faire au moins et en Suède les agriculteurs veulent le faire parce qu'il y a un problème que leurs rotations sont trop simples et ça le fait problème mais ce n'est pas économique à short term de le mettre alors ça serait vraiment possible de faire alors moi aussi je pense qu'on a besoin de nouveaux connaissances mais je me trouve de faire choses que de chercher des choses que je cherche que j'espère doivent changer la narrative ou peut-être on peut dire capturer la narrative alors je pense qu'il y a un problème qu'il n'a pas mis assez d'impasse sur la production ou la productivité peut-être on le fait maintenant je ne sais pas tu me dis mais dans la littérature on ne parle pas de la production et si on parle de la pollution on est productiviste alors je pense que c'est absolument important et ça c'est aussi une chose pour avoir les agriculteurs en bord et je pense que ce n'est pas nécessairement qu'ils veulent produire maximum mais ils veulent produire ils veulent produire ils veulent il y a une grande sensation au moins beaucoup d'agriculteurs que je connaisse industrielles ou pas industrielles qu'ils sont là pour produire alimentation pour la société ça c'est une chose mais une autre chose c'est aussi on doit faire attention à la productivité mais on doit aussi redéfinir la productivité on doit changer un peu ce qu'on mesure mettre en centre de la production et puis je pense je parlerai un peu d'avoir les agriculturalistes peut-être je pense surtout sur dans ma expérience personnelle c'est plutôt les autres mon cher collègue qui sont chercheurs et beaucoup de personnes qui sont en consultation et gens comme ça l'intermédiaire ou les chercheurs je pense qu'on pense une narrative certainement agriculteurs aussi mais dans la population d'agriculteurs il y a beaucoup de gens avec qui sont très sensibles sur ce que nous disons alors un changement de focus serait de vraiment prendre sérieusement le climat l'effet du climat et de je dis peste de protection de plantes et aussi vraiment pas passer cette fixation avec la productivité en termes de production par hectare nous devons parler beaucoup plus de la stabilité de la je ne sais pas de robustesse on pense de robustesse 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 ah oui efficacité efficacité en sens de réseau de combien nous nous mettre dedans de notre réseau de travail de fertilisant de effort pour pour avoir un entendement et qu'est-ce qu'on retire vraiment par exemple le ratio entre énergie qui vient d'un système agricole aujourd'hui c'est très très haut par exemple j'ai vu une idée peut-être et on doit aussi le problème de beaucoup de ce discours c'est qu'on on 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 parle à échelle de blocs ou de champs mais on doit aussi voir la productivité à échelle du système parce que là entre aussi la récircularité bon alors ça je montre un peu le type de recherche que nous avons fait pour en savoir plus de qu'est-ce qui se passe quand on fait des explications mais aussi pour de nouveau capturer cette narrative ou voir ce qui parle avec beaucoup de gens on doit produire assez pour survivre dans cette planète pour nourrir une grande population etc alors ce que nous avons fait c'est que nous avons ramené de l'expérience de long terme sur la rotation avec une comparaison entre monoculture et une rotation avec deux trois quatre cinq espèces au groupe fonctionnaire et nous voyons par exemple ici pour mais c'est une voilà ouais alors ces lignes-là sont la temporalité c'est le vert c'est depuis cinq ans d'expérience 20 ans et 35 ans alors il y a un développement de la diversification ça nous dit que nous devons travailler beaucoup à long terme parce que les fonctions écologiques ils vont se construire mais la bonne chose c'est qu'ils continuent à changer comme ça vers le positif vous voyez aussi que depuis un peu de temps vous avez un rendement plus haut depuis 35 ans que depuis 35 ans avec monoculture et avec fertilisation haut donc high fertilisation low fertilisation alors maintenant je fais un peu de racing thinking pour montrer le type de recherche que nous faisons alors et aussi nous avons un article très récent sur que la que cette rotation te donne plus aussi en conditions mauvaises climatiques alors quand nous avons publié ça ou tenté de publier ça nous avons eu des reviews très fâchées mais vraiment agressive une critique agressive disons nous savons tout ça déjà quand même vous avez si vous remplacez le maïs avec quelque chose autre ça serait moins peu productif il y a c'est une idée que nous avons les monocultures nous allons vers les monocultures parce que c'est plus rationnel c'est plus productif ça va nourrir le monde meilleur alors ce que nous avons fait alors c'est recalculer les rotations en termes de macronutrients vous voyez vous voyez vous voyez le changement quand on a une rotation riche vers la monoculture alors vous voyez que la calorie on parle toujours en calories en termes de beaucoup de toit quand on parle de sécurité alimentaire on parle de calories vous voyez qu'on a beaucoup plus de calories avec une rotation et ça de nouveau c'est comment on dit obvious c'est évident mais on doit dire ces choses là et montrer et je pense que ça parle en communauté des personnes je ne veux pas faire ça alors je ne suis pas oui certainement je suis aussi un peu déprimé de ce que s'est passé comme Philippe mais je ne suis pas complètement dévasté vraiment parce que je pense que c'est un travail que nous avons fait beaucoup des années pour moi dans ma carrière c'est maintenant que je je sens qu'on a des personnes qui m'écoutent et qui veulent parler avec moi et on a des consultants qui m'appellent et veulent collaborer parce qu'ils voient que je pense qu'on a des problèmes et je pense que peut-être le pesticide que je n'ai pas beaucoup je n'ai pas fait beaucoup d'attention sur le pesticide je pensais que c'était c'était une question très politique alors je n'ai pas pensé beaucoup à la question comme un point de changement mais plus un point de contestation politique avec une variété de bases scientifiques parce que les NGOs disent que les pesticides nous tournent tous et les autres côtés disent que non ils sont complètement safe certainement il y a des pesticides qui sont terribles et aussi des pesticides qui ne sont pas très terribles il y a des pesticides qui peut-être sont une question oui je ne veux pas aller là mais je pense quand même que des pesticides peut-être parce que maintenant on parle quand je parle avec des gens dans l'industrie chimique ils disent qu'ils n'investissent pas dans nouveaux pesticides il y a peu de documentation mais il y a peu de nouveaux molécules qui viennent sur le marché il y a par exemple sur la des il n'y a aucun nouveau mode d'action je pense que le dernier qu'on a trouvé c'était 2011 avant de ça c'était 1997 non 87 je pense que c'était le dernier molécule au mode d'action alors c'est pas semble que c'est devenu plus plus difficile de tuer les choses parce qu'il développe la résistance par exemple en Suède maintenant dans les grandes structures nous avons deux ou trois insecticides seulement accessibles et j'ai vu une liste où j'ai écouté parler d'une liste ici en France je n'ai pas vu j'ai écouté parler d'une liste où on a on a fait une on a on a on a fait une liste de tous les molécules accessibles lesquelles sont en danger au risque d'être éterrées ou par il y a beaucoup et puis nous savons aussi qu'il y a des changements de registration par exemple le néonicotinide le glycosate était discuté alors nous avons je pense que c'est important que nous avons une contingency like une readiness readiness quelque chose qui est prêt oui que nous sommes prêts à agir à avoir des choses alternatives le problème avec les pesticides est que oui alors on parle beaucoup de la technologie et des substitutions mais il n'y a pas de substitution biologique qui fonctionne si bien comme les pesticides spécialement peut-être sur les herbicides alors ce qu'on a parlé de l'ITM qui est une idée fantastique là ici c'est l'idée originale on peut dire on parle d'une base de gestion de paysage du système de culture que tu donnes une prophylaxis que puis résolte que tu ne dois pas faire beaucoup de choses mais quelquefois oui tu dois interagir avec les pesticides avec une chose mécanique une autre chose certainement avec un grand avec toujours compter le faire quand c'est nécessaire et je disais que c'est comme ça que maintenant l'ITM est implémenté il peut une blague mais je pense que c'est vraiment comme ça on change seulement de base quand on est absolument nécessaire pour le faire très très peu le paysage et ça on voit aussi je pense que ça on montre ici ça c'est une idée développée par une ray où on a on met les huit principes d'ITM dans la ou dans pas dans un triangle mais dans un espace avec tactique à stratégique comment quand je vois que je dois faire quelque chose comment je pense je pense tactique je vois que j'ai un problème je dois faire quelque chose demain sinon je perds beaucoup de vraiment on peut aussi penser à stratégique je fais une rotation par exemple et depuis 20 ans je n'aurais pas utilisé ce n'est pas nécessaire pour moi d'utiliser le pesticide peut-être et puis je peux substituer les pesticides avec autre chose ou diminuer l'utilisation de pesticides et ça c'est le vertical et nous avons je suis complètement d'accord avec ma expérience sur cette mode de maître et nous avons aussi au INRE a fait aussi un entretien avec des praticiens des personnes qui pratiquent la protection des plantes où ils mettent des verres pratiques et c'est exactement alors mais vous voyez aussi que les principes sont plutôt vers le bas ici alors il y a ici aussi quand on regarde nous faisons je voudrais maintenant faire un map sur ça plutôt les politiques dans la communauté européenne se diriger vers ce principe que sont dans cet espace ici très très peu ici s'il y a quelque chose on va voir mais je ne pense pas aussi la recherche c'est financier finance ici et je pense que c'est vraiment ici qu'on doit financier plus recherche et je pense que vous voyez c'est le pesticide disparaître nous sommes nus nous ne faisons pas un travail ici alors ça c'est vraiment pour vraiment ici sur le pillar 1 là on parle vraiment le principe 1 c'est vraiment un redesign la base de ce triangle de l'IPM alors peut-être ça ça je pense que déjà aujourd'hui je vois en Suède en sud de Suède on a une cultivation des grandes cultures très intensive on a énormément de problèmes avec les adventistes qui sont résistantes et on a besoin de quelquefois aussi complètement élever les cultures qui sont les plus profitables parce qu'ils ne gèrent pas les problèmes alors et puis alors ça c'est sur les cultures les pratiques les techniques que je pense que où je travaille je voudrais continuer s'il te plaît Philippe c'est bon on peut continuer de travailler sur des connaissances et la pratique mais certainement j'espère que j'ai aussi mis peut-être pas clairement mais dire qu'on a des trous de connaissances et une chose que j'ai pensé un peu que peut-être nous pouvons discuter c'est le toolbox la boîte est utile pour une agriculture agroécologique parce que le toolbox que nous utilisons maintenant pourquoi tous ces plots expériment à short terme parce que ça c'est le toolbox de la révolution verte c'est le le bloc expérience bloc avec quatre réductions toujours toujours alors on peut penser sur lequel pour les démonstrations pour les tests alors on peut se demander si on doit ou ne doit pas mettre en place une boîte utile de ce type là mais adapter à la à l'agricologie et les continuations de 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 test d'expérience de démonstration etc avec l'agricologie c'est une question que je pensais un peu alors interdictionnalité absolument on doit mettre cet travail là écologique agronomique etc dans un contexte interdictionnal alors j'aime dire mes chers collègues quand ils créent probablement j'ai écrit quelque chose comme ça aussi je n'ai pas cherché mais vous voyez des ailes c'est agroécologie il dit clairement que oui nous devons faire ça mais dans un contexte social cultural politique économique alors vous que faites science politique vous comprenez nous autres aussi que ça c'est rien et tout alors je vous donne quelques exemples où je pense qu'on pouvait faire cette chose là je pense qu'ils sont assez certains sont assez en ligne avec ce que a dit Philippe je pense alors vous me corrigez je trompe mais pour moi la science sociale est une question fondamentale c'est la question de pouvoir agence agence comment ça n'existe pas en français ça n'existe pas et l'agentement c'est de cet endroit là agent gentilité oui oui ça me va la gentilité oui je pense que ça manque beaucoup de travail aussi travail que prendre compte du système certainement il y a des acteurs qui sont missing ou hidden ou comment vous voulez faire manquant de pêcher oui nous avons fait une nous avons fait une radio sur ça et on parle beaucoup d'agriculteurs et de consommateurs on a une théorie très simple sur comment les systèmes alimentaires sont construits beaucoup de temps en agricologie et consommateurs sont pas adicibles dans le discours agroclogue dans la littérature d'autricité il faut qu'on jump to conclusions ah ok 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 alors de nouveau je vous donne aussi des résultats un peu pas exactement la même chose mais c'est la même idée que Philippe a montré qu'on peut montrer la performance économique avec des des pratiques que nous avons discuté et ça c'est une analyse de l'économie des fermes avec divers niveaux de diversification dans les rotations basé sur tout presque tout le terme et aussi pas seulement la performance mais aussi la croissance de performance je pense qu'on peut nous travaillons avec des filiers au niveau national et régional et je pense qu'à cette échelle-là on peut trouver beaucoup de choses intéressantes il y a beaucoup de diversité entre filiers oui il y a des filières oui on a aussi ils sont bloqués dans la structure comme Philippe a dit mais il y a aussi une ambition dans les filiers ou une sensitivité avec les consommateurs spécialement avec les distributeurs qui sont proches des consommateurs de cette idée et nous travaillons de voir la possibilité pour pour le 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 privé de faire quelque chose mais je pense que le public doit absolument mettre les règles en place et ça c'est aussi ce qu'ils disent ils disent nous des règles et nous nous voulons les règles c'est ça ils disent et d'utilise de réseaux que nous pouvons complaire avec la technique comme diversification c'est lequel est fait à l'échelle du système alimentaire ça c'était un exemple avec des gens que je maintenant a commencé à travailler pour voir ça parce que ces modèles là ils sont très simples dans la paramétrisation d'utiliser des réseaux et nous avons plus qu'il a mis de là de la